Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Ottawa et Alger oeuvrent à renforcer le relation bilatérale, déclaration du président de la Chambre des communes. Greg Fergus a été reçu hier par le président de la République. La première réunion consultative entre l'Algérie, la Tunisie et la Libye n'est motivée par aucune conjoncture particulière, n'est dirigée contre aucune partie et n'est pas une alternative à l'union du Maghreb arabe. Les affirmations du chef de la diplomatie lors d'une rencontre avec les représentants de la presse nationale. Le général d'armée, chef d'état-major de l'ANP, met en avant la contribution diplomatique de l'Algérie dans la résolution pacifique des conflits et son rôle dans la défense du droit des peuples colonisés à disposer d'eux-mêmes. Nous l'écouterons dans le journal. Plusieurs secteurs de la bande de raza, notamment Arafah, ciblés par l'aviation sioniste. Une délégation égyptienne est attendue en Israël pour faire avancer les discussions sur une trêve. Le mouvement de protestation contre l'agression sioniste se généralise à travers le monde. Culture, 70 œuvres cinématographiques programmées au festival du film méditerranéen qui se poursuit à Annaba. Retour à la fin du journal sur la soirée d'hier qui a vu la projection du long-métrage dédié aux chéhides. Et puis sport-football, 24e journée de Ligue 1, 3 matchs au programme cet après-midi. Et en championnat d'Afrique, 2 judo au Caire, 3 médailles pour l'Algérie, dont une honore à l'issue de la première journée. 5 judokas algériens en lice ce vendredi. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. On commence avec le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques algéro-canadiennes. Des relations évoquées lors de l'audience accordée par le chef de l'État au président de la Chambre des communes du Canada. Ce dernier a mis en avant l'importance de renforcer les relations bilatérales et le rôle de notre diaspora en ce sens. Je vous propose d'écouter Greg Ferrius. J'ai été accueilli très chaleureusement par le président de l'Algérie. Le Canada et l'Algérie célèbrent maintenant 60 ans des relations diplomatiques. Et les échanges bilatéraux entre nos deux pays renforcent les liens déjà forts. Au Canada, nous bénéficions d'une diaspora algérienne au moins de 130 000 personnes qui enrichissent mon pays avec leur histoire, leur créativité et leur culture. Et notre délégation a eu la chance de rencontrer les gens d'affaires, les leaders du milieu académique, de la société civile. Notre délégation a posé un gerbe au monument des martyrs. Et c'était vraiment très touchant pour rendre hommage et pour honorer ceux et celles qui ont sacrifié leur vie pour l'indépendance de ce grand pays. Le président de la Chambre des communes au Canada a également été reçu par le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, et le président de l'APN, Brahim Bourali. Les efforts diplomatiques de l'Algérie dans plusieurs dossiers et questions d'actualité passés en revue par le chef de la diplomatie algérienne qui a rencontré hier les représentants de la presse nationale. Ahmed Attaf est notamment revenu sur la première réunion consultative entre l'Algérie, la Tunisie et la Libye, tenue lundi dernier à Tunis. Karim Oali. Ahmed Attaf a affirmé que la réunion consultative entre les trois dirigeants n'est dirigée contre aucune partie. Et de préciser que le président de la République a envisagé cette initiative depuis longtemps. Concernant la situation au Sahel, le ministre a affirmé que l'Algérie ne reste pas les bras croisés face à ce qui se passe dans cette région. Elle fait son devoir, dit-il, et assume pleinement ses responsabilités pour garantir la paix et la sécurité dans la région. Après avoir rappelé que l'Algérie est le premier pays à avoir réussi à faire passer au Conseil de sécurité une résolution sur un cessez-le-feu permanent dans la bande de Reza et l'acheminement des aides humanitaires, Ahmed Attaf a par ailleurs assuré que l'Algérie poursuivra ses efforts pour l'adhésion pleine et entière de l'État de Palestine à l'ONU, suivant sa stratégie conformément aux orientations du président de la République qui a consacré à cette question une grande partie de son discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Le ministre des Affaires étrangères a également affirmé qu'il n'y a aucun problème dans les relations algéro-françaises. Il a rappelé dans la foulée qu'une rencontre est prévue bientôt avec son homologue français en prévision des prochaines échéances bilatérales. Le général d'armée, chef d'état-major de l'ANP, préside la 17e session du Conseil d'orientation de l'École supérieure de guerre. Dans une allocution prononcée à l'occasion, Saïd Shingreha a souligné que les rapports de force et d'intérêt ont pris le pas sur la paix mondiale et la coexistence pacifique entre les nations, ce qui a mené à l'échec des instances onusiennes et internationales. amènera bien leur mission. On l'écoute. Cette nouvelle réalité internationale nous a montré, au-delà de tout doute raisonnable, que la puissance militaire demeurera l'option principale pour les États pour défendre leurs terres, ainsi que leurs droits de vivre en sécurité et leurs droits à la souveraineté. Elle a également démontré que les modes opératoires militaires classiques restent un choix, viable malgré l'apparition de formes de guerre à l'exemple des guerres hybrides et l'orientation vers l'introduction d'autres outils qui viennent révolutionner le domaine militaire à l'instar de l'intelligence artificielle. Par ailleurs, le nouvel environnement stratégique a confirmé l'échec des instances onusiennes et internationales en termes de concrétisation de la paix mondiale et d'empêchement des guerres et ce, pour différentes raisons, dont les plus importantes résident dans la duplicité vis-à-vis des questions en jeu et le triomphe de la logique de la force et des intérêts nationaux étroits sur les principes de la paix mondiale et de la coexistence pacifique entre les nations. 8h06 sur Alger, chaine 3, pas de répit. Pour les razaouis qui subissent encore les assauts de l'armée sioniste, plusieurs secteurs de la bande de raza ont été bombardés ces dernières heures, notamment à Rafah, où l'armée d'occupation menace d'une opération terrestre, une menace qui inquiète de nombreuses capitales et organisations humanitaires qui redoutent un nouveau bain de sang. Une délégation égyptienne est d'ailleurs attendue en Israël pour faire avancer les pourparlers pour une trêve et la libération de prisonniers de guerre. Et alors que les 2,5 millions de razaouis sont confrontés à un désastre humanitaire. Les Etats-Unis ont commencé à construire un port temporaire et une jetée face au littoral de raza qui permettra à des navires militaires ou civils de déposer leur cargaison d'aide. Le mouvement de protestation contre l'agression sioniste à raza se généralise à travers le monde et c'est les étudiants qui sont au-devant de la scène. Des centaines d'entre eux manifestent dans les campus aux Etats-Unis, en France, au Royaume-Uni ou encore en Australie. Ils condamnent l'agression sioniste et revendiquent la fin des accords entre leur université et les fabricants d'armes et entreprises israéliennes. Une mobilisation bien évidemment violemment réprimée par les forces de l'ordre. Pour Carlos Luis Miguel, chercheur et universitaire espagnol, cette répression exprime la peur devant cette prise de conscience des jeunes. Il le dit à Karima Hasnaoui. Ça montre la peur devant ce mouvement. Un mouvement qui a produit dans une grande partie des consciences des jeunes, de la conscience de ce que vraiment se passe dans les territoires palestiniens occupés. Et maintenant, la propagande ne suffit pas. Donc la suivante étape, c'est la répression, bien sûr. Le Maroc, à nouveau épinglé, pour non-respect des droits humains, dans son dernier rapport Amnesty International, recensé au cours de l'année 2023, de nombreuses violations par le Marzen des droits de l'homme, notamment des atteintes aux droits de la liberté, d'expression, de réunion et d'association. Le militant et activiste marocain, Youssef El-Hirch, en a fait les frais. Il a été arrêté en mars dernier pour atteinte à un fonctionnaire public et diffusion de fausses informations. Ces accusations sont basées uniquement sur ses écrits sur le compte Facebook de Youssef El-Hirch, souligne son comité de soutien qui considère ces accusations comme une atteinte à sa liberté d'expression et d'opinion. Une manière de réprimer son travail d'investigation menée autour d'activités économiques de personnes hautement placées au sein de sphères politiques et économiques marocaines. En effet, El-Hirch est connu pour ses publications critiques envers les autorités marocaines, notamment sur la corruption et les violations des droits humains. Son arrestation s'inscrit dans un contexte de répression accrue contre les voix dissidentes au Maroc et soulève beaucoup de questions sur la liberté d'expression et le respect des droits humains au Maroc. 8h09 sur El-Hirch, un 3 retour chez nous. Près de 42 000 demandes ont été enregistrées sur la plateforme digitale mise en ligne en janvier dernier par le ministère de l'économie, de la connaissance des start-up et des micro-entreprises pour l'obtention de la carte de l'auto-entrepreneur. Le premier responsable du secteur table sur 500 000 inscriptions d'ici la fin de l'année en cours. Et à Sidi Blabès, on mise sur les étudiants porteurs de projets innovants. 500 au total sont en phase de formation. La correspondance de Inès Mohamed. L'incubateur de Sidi Blabès a fait un grand pas en avant en soutenant les étudiants porteurs de projets issus de neuf facultés de l'université Jilal Iliabès dont une trentaine sont retenus et sont actuellement en phase de formation. L'étape suivante qui consiste à financer ces projets innovants détaille le responsable de l'incubateur, Dr Alami Ahmed. Cette année, on a plus de 500 projets dont la faculté des sciences, exactes, faculté de technologie, de génie électrique, de sciences humaines. On est dans la phase des formations, par exemple, formation de BFC, business model Canva, le design thinking, prototypage, comment rédiger un brevet, comment rédiger un label. Et on travaille aussi sur 30 projets de l'année passée incubés dans le domaine hydraulique, domaine agricole, domaine de tout ce qu'il y a, intelligence artificielle. C'est des projets réalisés, prototype opérationnel à 100%. Maintenant, on joue le rôle de faire des formations dans l'ASF. L'ASF, c'est un bureau de financement des start-ups. L'université Jilal Iliabès figure parmi les trois premières universités à l'échelle nationale par rapport au nombre de projets innovants proposés, notamment dans le domaine de la médecine, la technologie, l'électronique, l'agriculture et la biologie. Dans le cadre du mois du patrimoine, on vous propose ce vendredi une petite virée du côté de Djigel, une ville qui a vu défiler de nombreuses civilisations. Abdelhamid Zouet. Chez les Phéniciens, son nom était Igil Jili, ce qui donnera par la suite Igil Jilis, puis Djigel et Djigeli. Certaines versions retiennent le nom originel de la ville qui vient du berbère Iril-Iril, signifiant la colline de l'exil ou encore de colline en colline. Au Xe siècle avant l'ère chrétienne, les Phéniciens marins et marchands s'installèrent à Djigel pour y fonder des comptoirs de commerce. Au Ve siècle avant Jésus-Christ, les Romains occupent cette cité phénico-berbère élevée sous le règne de Octave en 1933 au rang de colonia romana, administrée par un Sénat à l'instar des villes romanes importantes. Les Vandales venus des pays germaniques en traversant l'Espagne ont défilé sur l'Afrique du Nord. Ils détruisent Igil Jil en 429. Djigel est promu au rang de commune en 1860. L'histoire retiendra à la présence des frères Barberousse à Djigel en 1516, année pendant laquelle les trois marins parvers a libéré Djigel et Alger de la domination espagnole et prirent le contrôle des villes et régions environnantes. Djigel, Abdelhamid Zouad, Alger Chantrois. Les amoureux du 7e a arrêté nombreux hier à assister à la projection du long-métrage dédié aux chahides Larbi Ben Mehidi. C'était dans le cadre du festival du film méditerranéen qui se poursuit à Hanaba. Salim Brahimi est notre envoyé spécial. Très attendu à Hanaba, la projection du biopic Larbi Ben Mehidi a fait sale camble pour sa première projection publique où certains spectateurs ont dû s'asseoir sur le sol pour ne pas rater la projection. Tout au long de la projection, l'assistance était concentrée sur le film suivant l'évolution de Larbi Ben Mehidi, de son enfance passant par les différentes étapes de son engagement au sein du FLN et sa fin tragique. Des applaudissements ont ponctué certains passages du film. A la sortie de la projection des spectateurs étaient unanimes. Le film les a marqués. Un très beau film, émouvant, très beau. Ce film-là était vraiment génial. C'était très bien. Un film de l'écrivain et de l'écrivain. Bravo pour ce film et l'écrivain. L'acteur Kheld Benaïssa interprète le rôle principal et natif d'Hanaba. Il a savouré l'engouement du public bonnoir. Ça fait toujours chaud au cœur, ça fait toujours plaisir. Je ne peux pas être insensible à ça. Le réalisateur Bachir Daraïs s'est félicité de cet engouement du public et prépare la distribution nationale et internationale du film. Je suis très fier que le public ait réagi et l'a aimé. Il n'y a pas mieux de commencer le film comme ça. On prépare une tournée nationale et on va le lancer. On s'est simultané avec quelques pays européens. Le quatrième festival du film méditerranéen d'Hanaba se poursuit jusqu'au 30 avril. Le programme détaillé des projections est disponible sur la page officielle de l'événement. Et on termine avec le sport, le football et le début ce vendredi de la 24e journée de Ligue 1. Trois rencontres cet après-midi. Yemsel Boyad USM Khanshla, JS Saura, US Souf, US Biskra en tente de Sétif. Coup d'envoi des matchs 16h à suivre en direct sur nos ondes dans Sport sur la Troie. Et puis, championnat d'Afrique de judo au Caire. Deuxième journée aujourd'hui avec l'entrée en liste de cinq judocats algériens. Ils tenteront de bonifier la moisson de l'Algérie après les trois médailles dont une honneur décrochée hier à l'issue de la première journée. 8h14 sur Alger Chains 3. C'est la fin de ce journal réalisé par Sidali Djilali. Morad, bonne semaine, était à la console technique Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, la météo avec Lilia Bacalet.